Alors nous sommes arrivés à montrer que des modifications existent à différentes échelles. Aujourd'hui vous allez prendre votre cours concernant le grand B, le fonctionnement de l'appareil reproducteur, puisqu'on a vu que c'était une modification importante au moment de la puberté. On va s'intéresser d'abord à ce qui se passe chez l'homme en utilisant les documents des pages 212 et 213 de votre livre. Alors on voit ici une coupe transversale d'un tube séminifère, c'est ce qu'il y a dans les testicules. Ces tubes sont ici observés au microscope électronique à balayage, M-E-B. Microscope électronique à balayage qui permet d'une part d'avoir une très grande précision dans l'observation et d'autre part de voir en relief. C'est comme ça que l'on détermine. Il faut savoir aussi que l'image a été colorisée, c'est noté, mais vous pourriez le déterminer vous-même, puisque les images de microscopie électronique sont toujours en noir et blanc. Donc vous avez à prendre des notes sur ce que je dis, ainsi que bien sûr ce qui est affiché et noté. Ce premier document nous rappelle que les gamètes mâles sont les spermatozoïdes et qu'ils sont produits dans les tubes séminifères des gonades, gonades que l'on appelle testicules. Ce deuxième document, donc écrivez-le dans la marge en référence, document 2 de la page 212, montre que entre les tubes séminifères, on a un tube ici, un bout de tube là, un autre tube là, et là ici on est entre les tubes séminifères. On trouve ce que l'on va appeler des cellules interstitielles, ou encore cellules de l'Eidish. Ce sont ces cellules qui produisent l'hormone mâle, que vous avez déjà noté précédemment, qui s'appelle la testostérone. La question qu'on va se poser ici, c'est comment peut-on prouver que ce sont ces cellules-là, qui se trouvent donc autour des tubes séminifères, qui produisent la testostérone ? Hormone mâle, hormone, c'est un terme à définir dans le carnet. Et bien il va falloir faire des expériences. Ce document 4 nous montre que cette production est bien réalisée par les cellules de l'Eidish, puisque la destruction des cellules de l'Eidish aboutit à une forte diminution de la concentration en testostérone. En effet, on peut dire qu'elle est à peu près divisée par 4, on est au-dessus de 8 et on arrive environ à 2, et ceci 48 heures après le début du traitement. Donc la testostérone est fabriquée par les cellules de l'Eidish. Une nouvelle question se pose alors, quel est le rôle de la testostérone ? Le document 5 nous permet de le déduire. La testostérone permet la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes, en agissant sur les cellules de sertoli, indiquées ici, que l'on va appeler des cellules cibles. Ce terme est également un terme à définir dans le carnet. Alors comment on sait ça ? Et bien puisque l'inactivation des récepteurs à la testostérone provoque l'absence de spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères, normalement ici au milieu du tube, on voit plein de flagelles de spermatozoïdes et ça n'est pas le cas ici. Il y a eu donc empêchement de la spermatogénèse par absence d'action de la testostérone. On déduit que la testostérone permet la spermatogénèse. Et bien ces informations, vous allez devoir réaliser un schéma bilan, donc avec des cadres liés par des flèches, qui montrent comment agissent les gonades et quelle partie des gonades pour produire des spermatozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles. Le mot de cellule cible défini dans votre carnet. Donc ce schéma, je vous demande de le faire sur une demi-feuille de dessin. Attention, ne pas couper la feuille, la partie basse va vous servir ensuite. Donc schéma bilan du fonctionnement des testicules d'après les informations que l'on vient de voir. Comment se fait la production des gamètes chez la femme cette fois ? Ce document est une coupe d'eau verte observée au microscope. C'est un microscope classique, le microscope optique. Notez-le bien, vous pouvez avoir en DS des questions concernant ce type de matériel. MO pour microscope optique. L'image a été également colorisée. Certains d'entre vous ont vu cette coupe et en fait tout est rose. Ici, on a coloré de différentes manières les différents follicules. Et ce que montre cette image, c'est que pendant le cycle menstruel, plusieurs follicules entrent en croissance. Donc là, on en a des tout petits qui s'appellent des follicules primordiaux. Puis ici, des follicules secondaires qui ont plusieurs couches de cellules pour entourer le futur ovule, qu'on appelle pour l'instant un novocyte. Terme qui est indiqué ici. Puis le follicule cavitaire, parce qu'il a une cavité ici, donc un trou. Et enfin, le follicule mûr, appelé encore follicule de de Graf. Il manque un DE ici. Le nom de celui qu'il a découvert, c'est M. de Graf. Donc, follicule 2 de Graf, qui est encore un follicule cavitaire, mais encore plus grand que le précédent. L'ovocyte est prêt à être expulsé au moment de l'ovulation. Il est nécessaire de rappeler ici qu'un cycle menstruel dure 28 jours, s'il est bien régulier, et l'ovulation a lieu au milieu, c'est-à-dire au 14e jour. Vous notez également que l'ovule peut survivre 24 heures grâce à ses réserves, puisque c'est la plus grande cellule du corps humain, avec beaucoup de réserves. Le follicule qui a libéré l'ovocyte, un tout petit peu après cette image, va se transformer en corps jaune. On parle ici des termes importants, le terme de follicule, pour le carnet de vocabulaire, ovulation, et enfin corps jaune. Donc le corps jaune, c'est le follicule rompu, qui se transforme, et qui va dégénérer, s'il n'y a pas eu de fécondation. Donc, dans cette ovaire, on voit une évolution cyclique. À chaque cycle, plusieurs follicules vont mûrir, et un va arriver à maturité, et expulser son ovocyte au milieu du cycle. Ce qui nous amène à nous poser la question, qui est là tout en bas, et que vous voyez que partiellement, comment expliquer ces évolutions cycliques ? Eh bien, il faut cette fois encore faire des expériences, et donc ce document 6 nous montre que les ovaires contrôlent le développement de la muqueuse utérine grâce à des hormones, puisque sans les ovaires, c'est-à-dire après ablation, l'ablation, ça veut dire enlever, la muqueuse ne se développe pas, et après cette même ablation, mais suivie d'une greffe, ou alors d'injection d'oestrogène, la muqueuse utérine se développe. Le développement reprend, bien qu'il n'y ait pas d'ovaires. Donc, on en déduit que les ovaires agissent grâce à des hormones, et ces hormones semblent être de l'oestrogène. Ce graphique est très classique, il faut bien savoir l'étudier, l'analyser. On voit ici que les oestrogènes sont produits, alors les oestrogènes, quelquefois on les appelle oestradioles, sont produits en quantité croissante par le follicule qui est en train de mûrir. Plus il est gros, plus il fabrique d'oestrogènes. Cette quantité descend un petit peu au moment de l'ovulation, puisqu'il y a rupture du follicule. Et puis, le corps jaune prend le relais pour produire une quantité assez importante de progestérone. C'est moins que les 10 picogrammes par millilitre de la première phase, mais c'est quand même, je dis des bêtises, ce n'est pas 10 picogrammes, il faut lire les informations ici. Donc, on était à 250 picogrammes par millilitre à ce moment-là, on est là à à peu près 180 picogrammes par millilitre. Des picogrammes, c'est 10 moins 12 grammes. Donc, les hormones sont toujours produites en extrêmement faible quantité. C'est important de le noter. Cette augmentation du taux de stradiol, on voit qu'elle est corrélée, qu'elle est responsable de l'augmentation de l'épaisseur de l'endomètre, c'est-à-dire de la partie interne de l'utérus, ce qu'on appelle aussi muqueuse utérine. La progestérone maintenant, ici, on en met très peu, c'est une erreur. Il n'y en a pas du tout. Parce que c'est une hormone qui est produite par le corps jaune. Donc, quand il n'y a pas de corps jaune, cette hormone n'est bien évidemment pas produite. Donc, la production ne commence qu'après l'ovulation et vous voyez qu'elle augmente très fort. On arrive jusqu'à 11 nanogrammes par millilitre. Des nanogrammes, c'est 10 moins 9. Donc, on a une quantité un petit peu plus grande que de l'oestradione. Cette progestérone produite par le corps jaune va diminuer quand le corps jaune va dégénérer, évidemment. Cette hormone provoque la dentélisation de la muqueuse utérine, c'est-à-dire tous ces replis qui se forment. Chacun de ces replis est une possibilité pour l'embryon d'aller s'implanter fermement dans la paroi utérine de sa maman. La chute de son taux qui arrive quasiment à zéro est responsable conjointement avec la baisse du taux de stradiol du déclenchement des règles. Ça signe le fait qu'il n'y ait pas eu de fécondation. S'il y avait eu fécondation, les taux seraient restés importants. Et donc, comme il n'y a pas eu de fécondation, on enlève tout pour recommencer un cycle suivant. De la même façon, vous allez construire un schéma bilan du fonctionnement des ovaires d'après l'ensemble des informations que vous avez notées sur la moitié inférieure de votre feuille de dessin. Au passage, feuille de dessin impérativement. Pour le premier schéma, vous avez eu le droit de vous tromper, de ne pas comprendre. Cette fois-ci, c'est un DM qui sera noté. Pour conclure ce cours, vous allez noter la notion qui résume ce cours. Chez l'homme et chez la femme, les hormones contrôlent les fonctions de reproduction. La testostérone assure la production des gamètes mâles. Les oestrogènes et la progestérone permettent les transformations de l'utérus favorables à la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon. Merci pour votre attention. J'ai essayé d'aller lentement pour cette première vidéo. C'est pour ça qu'elle est longue. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada